Je suis Mariam Kandia, directrice de la formation et du développement sportif. De façon globale d'abord, dans les métiers du sport et les métiers liés au sport, depuis plus de dix ans, le ministère a été travaillé. Il fallait déjà élaborer le projet. C'est ce qu'on a fait depuis 2016. Quand on a fait le répertoire des métiers, il fallait maintenant élaborer les référentiels de formation. C'est ce qu'on a fait en collaboration avec une partenaire du ministère. Il y a un métier de formation professionnelle, bien que vocation du sport, mais il y a un métier de formation professionnelle. Le ministère de formation doit être travaillé avec moi. C'est ce qu'on a fait pour réfléchir. C'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour remercier IFM et nous avons des opportunités. Tous les partenaires ont été travaillés pour nous réfléchir. Nous avons des étudiants, des étudiants, des étudiants. De toute façon, les jeunes peuvent nous connaître le sport et les métiers. Il faut que les jeunes connaissent les opportunités. Le sport en termes d'opportunités. C'est un métier. C'est ce qu'on a fait pour nous. Cela ne va pas commencer à faire. Cela va commencer par le temps. Cela va commencer par le temps. Mais, comme je te le disais, on a eu l'occasion d'appeler. Le sport en termes d'appeler les jeunes. Certes, nous avons un site au ministère des Sports ou au site. Et nous avons pu savoir. Mais les jeunes ont eu une curiosité pour comprendre. Parce que dans le sport, on sait qu'il y a des métiers que nous pouvons faire pour entreprendre. Donc c'est ce que nous faisons pour que la sensibilisation soit pour les enfants et les enfants. Il faut avoir des informations sur le sport. Au-delà des métiers, il y a un domaine qui nous connaît. Nous sommes dans le cadre du projet que nous avons fait avec la coopération luxembourgeoise. Ils ont identifié déjà en octobre 2020 les métiers qui nous connaît. Donc, par exemple, ceux qui ont la face, ceux qui ont la face, ceux qui ont la tête, ceux qui ont apporté des soins. Ces métiers ont identifié à la base avec les populations au niveau de l'Ouga. Pour dire que ça, c'est une niche d'emploi qui est intéressante aux jeunes qui peuvent exercer. Et ce que l'onfp peut apporter à ces jeunes, c'est de normer ces activités. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, ils n'ont pas le droit. Donc, l'onfp peut les aider pour faire des métiers. Et en plus, ils ont valorisé le métier. Parce qu'ils ont donné des titres de qualification professionnelle. Ils ont dit qu'ils ont une qualification selon les normes internationales. Je représente le ministère de l'élevage. Le ministère de l'élevage, c'est le développement de la filière. La filière, c'est la filière. La filière, c'est la filière. Nous avons différentes utilisations. Nous avons la traction hippomobile. Nous avons l'agriculture. Nous avons les sports hippiques comme l'Equest. C'est un domaine dans lequel nous collaborons beaucoup. Nous avons l'agriculture du ministère des Sports. Nous avons aussi l'agriculture du Sibir. Donc, l'étape de l'élevage, pour développer les structures, les coursiers, les sports, il faut que nous avons beaucoup de l'agriculture. L'agriculture commence d'abord par un élevage performant. L'élevage performant, c'est l'élevage de l'agriculture. Nous avons une performance au niveau des hippodromes. Nous avons aussi le Kowlak, le Tiesse, le Mbake, le Daradjolov. Nous avons aussi beaucoup d'élevage de la CBMR. Donc, c'est une étalance d'autres valeurs génétiques dans le laboratoire d'enseignation artificielle. Il y a un séminateur, un docteur vétérinaire. C'est un docteur vétérinaire maintenant, un spécialiste équin. Nous avons l'élevage de la CBMR. Nous avons tous les formes. Nous avons tous les partenaires à l'extérieur, comme certaines ONG. de l'élevage de la Maréchalerie. Nous avons aussi un programme de formation à Maréchalerie. Nous avons aussi un programme de formation à Maréchalerie. Nous avons aussi un programme de formation, avec ONG Brook, avec Waterhouse Welfare. présentement avec le ministère de la formation professionnelle avec le centre des Ties. Donc nous sommes en partie de la maréchalerie, nous avons un diplôme, et nous avons un diplôme au niveau des diplômes au niveau universitaire, comme en France par exemple, ils sont nivelais de 6 à 1. Niveau 1, niveau 2, niveau 6. Tout le monde a des formations diplômantes, des formations qualifiantes. Ils ont des formations qualifiées de 6 à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 6. Donc, nous sommes au niveau du ministère de l'élevage. Avec notre partenariat, nous avons des formations, des formations, c'est une opportunité pour nous réfléchir. Ça va aider cette école qui est lancée dans ce processus. Je suis la directrice générale de l'IFM Sport. Donc, ce que nous avons dit, nous avons dit, c'est ce que nous pouvons faire pour les enfants. C'est ce que nous savons, c'est que ça tourne autour du sport. Parce que le sport, nous sommes en Sénégal, nous sommes en Sénégal, nous sommes en football, nous sommes en basket, en natation, et nous sommes en sport. Mais, les enfants, nous sommes en sport, nous sommes en sport. Donc, les enfants sont en sport. Mais, nous avons eu une formation d'un état de l'État en Sénégal, ou un état de l'État enressant d'un état d'éle. Donc ce que nous avons fait pour nous c'est que nous pouvons faire une formation pour les jeunes qui nous permettent de travailler et aussi que l'Etat et le partenaire entreprise nous permettent d'avoir un diplôme et de l'appliquer les compétences et les compétences pour travailler ici. Nous voulons valoriser le sport et le métier du sport. Comme je l'ai dit, il y a un métier qui a beaucoup de sport. Donc nous devons faire un métier qui a beaucoup d'euros. Pour que nous devons changer, nous devons développer l'économie. Pour que nous le comprennent, nous devons développer le sport. Nous devons développer l'économie, l'économie de sport. Nous devons développer l'économie et le métier du sport. Nous devons développer l'économie et le métier du sport. Merci, Surtso.